La Chambre haute des États-Unis a adopté le 8 juin dernier un projet de loi ouvertement destiné à contrer l'influence de la Chine sur le terrain de l'innovation technologique. 68 sénateurs ont voté pour et 32 contre. Pour certains, cela a constitué un moment historique de consensus entre démocrates et républicains. Les sujets qui divisent l'Amérique, des immigrés aux mesures à prendre face à la COVID-19, en passant par les primes d'urgence distribuées aux plus démunis, ont été momentanément mis de côté. De Ronald Reagan à Donald Trump, en passant par George W. Bush, la Chine a toujours fait figure de puissantes pilules magiques en mesure d'apaiser les plus fervents et de leur faire retrouver le calme. Ce remède est d'autant plus efficace au moment où la Chine apparaît de plus en plus comme un rival sérieux et constitue pour les politiciens américains un danger majeur à éviter à tout prix. Qu'y a-t-il concrètement dans ce projet ? Il y a tout d'abord d'énormes dépenses fédérales pour les prochaines années. Parmi les 200 milliards de dollars de dépenses prévues, 50 milliards iront à la production de semi-conducteurs qui constituent un produit crucial pour les années à venir. 81 autres milliards sont destinés à la Fondation nationale pour la science, allant prioritairement à la recherche en intelligence artificielle, à la robotique et aux biotechnologies. Un autre destinataire est le département du commerce qui, avec un budget de 10 milliards pour les 5 prochaines années, s'appliquera à bâtir de petits centres technologiques régionaux. Tout cela vise à assurer la dominance absolue des États-Unis en termes d'innovation et de productivité. Cette détermination de Washington de rivaliser avec Beijing est moins surprenante que la rapidité de l'adoption de cette loi. Cela illustre en fait l'urgence absolue de s'armer en vue d'une future compétition. Au lendemain de la tournée européenne pour les réunions du G7 et le sommet de l'OTAN, le président Joe Biden ne cache pas son intention de remettre son pays en position de dominer la planète. Mais pour la Chine, cette loi n'est qu'une révélation de l'égocentrisme paranoïaque des États-Unis. Elle est remplie d'une mentalité digne de la guerre froide et de préjugés idéologiques. Des termes utilisés par les autorités chinoises au lendemain du vote de la loi. La réaction de la Chine est-elle trop exagérée ? Non, je ne le crois pas. Car cette nouvelle loi s'inscrit dans la continuité d'une politique hostile à la Chine à laquelle les États-Unis s'attellent depuis déjà quelques années. Washington tente désormais de bloquer l'accès de Beijing à tous les chemins de la haute technologie de demain, la 5G, les véhicules autonomes, les vaisseaux spatiaux, etc. sous prétexte de sauvegarder l'innovation et la productivité. Mais la Chine sera-t-elle vaincue comme l'Union soviétique ou le Japon, ennemi d'une autre époque ? Je ne le pense pas non plus. Car le plus grand atout de la Chine par rapport à l'ex-Union soviétique et le Japon, c'est son union intérieure et son intégrité souveraine. La guerre commerciale avec les États-Unis et la lutte contre la Covid-19 ont davantage renforcé cette union intérieure en Chine et sa confiance nationale. Avec un peuple plus que jamais uni et sûr de lui-même, contrer la montée en puissance de la Chine est quasiment impossible. Mais finalement, il reste à savoir, les États-Unis qui se vantent toujours d'être leaders dans le monde libre, pourquoi ne peuvent-ils pas accepter qu'un autre pays les dépasse librement ? Le prétendu plus grand défenseur de la liberté ne laissant pas aux autres la liberté de se développer, ne serait-ce pas là la plus grande ironie du XXIe siècle ? Sous-titrage Société Radio-Canada